Le président, veuillez vous asseoir. Nous allons à présent entendre les co-avocats principaux pour les partis civils. Vous disposez de 30 minutes. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables juges, à entendre l'ensemble des arguments développés par toutes les équipes de la défense sur la première annexe qui est l'objet de nos débats ce soir. Avec respect to the annexes that are of concern to us this week, there's one observation that I must take note of with respect to the general line of defense regarding the admissibility of documents being proposed. All defense teams seem to be in agreement because they are attempting to dictate to you, honorable judges, The requirements that they feel must be applied in order to admit these exhibits. These defense teams want to make you believe that for each and every document that is being put before you, And for each document that records a statement that records a statement of their client they would have you believe that the author or source of those documents must be summoned before your honorable chamber. I believe that if I'm listening to all of the arguments that have been laid out since the start of this hearing, their main line of defense, their battle force, seems to only serve to protect their rights and preserve the rights to a fair trial. We have cited a certain number of cases from international jurisprudence. The co-prosecutor has provided in detail the indicia of reliability that you must rely upon in admitting certain documents. We are of the opinion that it is our duty to make a few legal clarifications. And in doing so, we are going to actually cite some of the arguments that the defense had invoked themselves. This morning, Council for Yang Sari cited the Perlitch case, during which indeed, Council Carnavas served to defend with ardor the interests of his client. And a case from which a number of principles emerged with respect to the administration of evidentiary material and documents. and the appeals chamber had clearly indicated that the right of the accused to a fair trial, and the appeals chamber clearly indicated that the right of the accused to a fair trial, was not and was not an absolute right. The chamber held that this right had to be understood in tandem with a certain number of other rights. And it is, in fact, listed in detail in paragraph 41 of its decision in November 2007. I believe it is important here in November 2007. Allow me to quote a very brief passage in which it is written, paragraph 41, line 2, in English. While such a hearing generally entails the examination of evidence against the accused, this principle is not absolute. This is precisely one of the rules that the appeals chamber had recalled during the case that was cited by Council for Yang Sari. further on, in the same decision, the appeals chamber made an abundantly clear statement, which is the following, and I will quote it in the original English language. It is more relevance for the issue at hand, since the tribunal's first cases, the jurisprudence has been constant in holding that under the tribunal system. A statement of a person made otherwise, than in the proceedings in which it is standard, than in the proceedings in which it is standard, whether orally by a witness, or in writing, or in writing, or in writing, is not inadmissible. une telle déclaration n'est pas irrecevable. In particular, when the source of IRC is known and subject to potential evaluation by a chamber. and susceptible of being evaluated by the chamber. The Honorable Juge, Mr. President, we fix clearly on what is going to do when we examine the admissibility of the pieces or the proof document including the tribunal. It is not question that each proof document is received for each auteur of this document to be presented. It is no sense. It is not rooted in any kind of legal foundation that it is not rooted in any kind of legal foundation and communication made by the accused themselves made by the accused themselves. It is also interesting to submit as an interest that we should draw to your distinguished attention of the rules the TPI Y through the affair Alilovich. It is a case that was written in the case in the 19th of 2005. The decision was handed down on the 19th of August 2005. and the references to this affair are IT-01-48-AR73.2. It is interesting, honorable judge, that I will talk about this affair. It is a situation where M. Alilovich, accused in the affair, Mr. Alilovich, accused in the election of the procureure of the declaration by the prosecutor in the same way in the absence of his own lawyer in the absence before the procedure in the absence of his own lawyer pendant le procès a décidé de soumettre en preuve cette déclaration. Mieux encore, dans cette affaire, la Chambre qui examinait la recevabilité de cette preuve documentaire, de cette preuve des précédentes déclarations de l'accusé, a décidé d'admettre cette preuve documentaire sans qu'il soit nécessaire de présenter les auteurs de l'interview que M. Alilovitch avait accordé au bureau du procureur, alors que toutes ces personnes étaient pratiquement disponibles puisqu'il s'agissait du bureau du procureur. M. Alilovitch s'est opposé à cette manière de faire de la part de la Chambre et a considéré qu'on ne pouvait admettre une telle preuve sans qu'il y ait nécessairement le contre-interrogatoire des auteurs sur les circonstances dans lesquelles il a donné cette interview et sans que l'on tienne en compte le fait qu'il n'était même pas assisté de son avocat lorsque cette interview fut donnée. Je pense que c'est exactement les mêmes griefs que les accusés tous ensemble veulent opposer ici à l'accusation en ce qui concerne l'admissibilité des éléments de preuve ayant trait à leurs déclarations antérieures. Mais clairement, la solution est là, honorable juge, à travers cette affaire Alilovitch où la Chambre d'appel a estimé et posé de manière définitive que même en matière d'authentification ou d'authenticité des éléments de preuve documentaire, le pouvoir discrétionnaire et largement discrétionnaire revenait à la Chambre, n'est-ce pas, de les admettre ou non en fonction des circonstances spécifiques de la Cour. Une fois que la Chambre s'est déterminée sur l'admissibilité dans les circonstances particulières de la cause, ces preuves doivent être ainsi admises. L'exigence supplémentaire d'authentification à travers le contre-interrogatoire des auteurs de tels documents ne se justifie pas. Et il n'y a pas non plus atteinte aux droits de la défense ce faisant. Je crois donc, honorable juge, que les principes juridiques qui ont été d'ailleurs suffisamment rappelés par les coprocureurs lors de leurs précédentes interventions sont exactement ceux que vous devez appliquer ici. Et lorsque j'utilise le mot « devoir », je ne suis pas en train de vous faire de la part de la partie civile une injonction, loin sans faux. Bien au contraire, c'est ici également le moment pour moi de vous rappeler et de rappeler également à la défense que c'est à vous qu'appartient le pouvoir de juger, le pouvoir d'apprécier sur toutes questions qui vous sont soumises et en particulier sur l'administration des preuves. Votre pouvoir discrétionnaire est large et ne se borne qu'à travers le critère de raisonnabilité que vous mettez en œuvre pour apprécier les indices de fiabilité que chaque parti vous propose lorsqu'elle veut vous soumettre une pièce. Je crois que messieurs les coprocureurs ont suffisamment apporté outre leur mémorandum écrit dans lequel ils vous avaient déjà donné les indices suffisants de fiabilité et de pertinence des documents en cause. Ils vous ont cet après-midi, à travers les éléments de corroboration et de concordance qu'ils ont expliqués en s'appuyant sur les exemples que la défense a eu à soumettre, ils vous ont indiqué de manière suffisante les indices de fiabilité qui conduisent à la conclusion raisonnable selon lesquelles ces éléments de preuve documentaire peuvent être appris en preuve. Et le fait pour vous, honorable juge, d'admettre ces documents ne veut pas dire nécessairement que ce sont les éléments fondamentaux sur la base desquels vous allez prononcer quelques décisions de condamnation que ce soit à l'égard des accusés. Ce sont des documents dont la valeur prouvante est nécessairement inférieure à d'autres éléments de preuve que l'accusation, tout comme la partie civile, entendent de vous soumettre. Et messieurs les coprocureurs vous l'ont rappelé, il y a des témoins qui viendront ici, il y a des accusés qui ont accepté, et en l'occurrence M. Nguyen Chea, de témoigner pour sa propre cause. À ces occasions, un certain nombre de questions et de réponses vont certainement vous être proposées sur les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Donc, il n'est pas question pour l'instant de discuter de la valeur prouvante de ces éléments de preuve que nous vous soumettons, que messieurs les coprocureurs vous soumettent et que nous appuyons, mais surtout question de vérifier si leur fiabilité, les indices de fiabilité et de pertinence sont suffisants pour les admettre. Nous disons que messieurs les coprocureurs sont suffisamment convaincants sur la présentation des indices. Nous disons que les exigences que vous fait la défense sur la manière d'apprécier ces indices ne sont absolument pas sérieuses et ils le sont d'autant moins que la défense elle-même a attribué à ces éléments de preuve une espèce de fiabilité, puisque certains d'entre eux s'en sont servis. Je vais, pour illustrer cela, me référer par exemple à ce livre de M. Kyo Sampan qui porte les références en français E00 59 53 65 ERN 00 59 53 65 et dont l'honorable juge Lavin s'est servi lors de l'intervention de M. Kyo Sampan ici pour lui demander quelques éléments de confirmation. M. Kyo Sampan, déjà, lors de cette intervention, vous a donné la confirmation que c'était bien lui l'auteur de cet ouvrage. Il vous a donné la confirmation de ce que certains passages qui lui ont été lus étaient des passages qui venaient de lui. Et ici, ce que je voudrais surtout indiquer, honorable juge, c'est qu'il est quand même surprenant qu'après avoir écrit en page 12 de son propre ouvrage ce qui suit, je vais le citer, la plupart des événements que je vais évoquer sont généralement connus et je me suis appuyé sur des recherches déjà effectuées pour en avoir les dates précises et souvent même pour m'en remémorer un certain nombre que j'avais oublié. quel que puisse être mes éventuels désaccords avec les auteurs cités ci-dessous, chacun de ces textes m'a été précieux sur un point ou sur un autre. Et plus loin, dans le même ouvrage, M. Kyo Sampan, toujours contestant un certain nombre d'informations à la page 143, conclut que, faute de traces sérieuses dans les documents internes des Khmer Rouge rassemblés au centre de documentation du Cambodge, on en reste toujours sur des présomptions. On en reste donc toujours sur des présomptions. M. Kyo Sampan, personnellement, dans un ouvrage dont il est l'auteur, vous parle des recherches de documentation au centre de documentation d'Issycam qu'il juge sérieuse. M. Kyo Sampan fait allusion à des publications qui lui ont servi de repère pour se souvenir d'un certain nombre d'événements concernant les Khmer Rouge. Et aujourd'hui, le même Kyo Sampan semble vouloir faire croire à votre auguste juridiction que le fait de vous référer à des documents sans que les auteurs de ces documents se présentent devant vous serait une atteinte à ces droits. Nous voyons, honorable juge, qu'il y a là un manque de logique qui justifie le fait que vous accordiez à toutes les pièces qui vous ont été soumises aujourd'hui le droit d'admission au dossier sans aucune observation complémentaire. Mieux encore, dans ce même dossier, M. Yen Sari, dans sa lettre, dans son mémoire, son mémorandum en date du 1er avril 2011 est intitulé Yen Sari's initial list of documents or ready. La liste d'origine de Yen Sari est déjà présente au dossier et notifiée à propos de sa liste de nouveaux documents à être présentée à la Chambre lors du procès. Ce document porte les références ERN en anglais 0065 94 54 en Khmer 0066 44 58 Dans ce document, honorable juge, M. Yen Sari lui-même indique à votre Chambre qu'il entend bien se référer à l'ensemble des documents qui ont déjà été rassemblés par les co-juges d'instruction et considère que votre Chambre dispose d'ailleurs ici, ça c'est le paragraphe 12 de son mémorandum, d'une charte documentaire suffisante et dans le développement de son mémoire, il annonce qu'il soumettra d'autres documents nouveaux, c'est l'objet de ce mémoire. Ceci montre clairement honorable juge que M. Yen Sari et ses avocats attribuent déjà suffisamment de fiabilité aux éléments de preuves documentaires qui sont dans le dossier puisqu'ils entendent se servir et l'on ne peut qu'être surpris aujourd'hui de voir que les mêmes reviennent sur les mêmes documents poser des exigences qu'aucun système de droit ni de procédure n'a jamais prévu. Au bénéfice de tout ceci, puisque j'observe que mon temps de parole est bientôt épuisé, les co-avocats de la partie civile voudraient souligner à votre auguste de juridiction que outre la responsabilité qui vous échoie de protéger les droits de la défense, vous avez également le devoir de veiller à ce que la partie civile comportant des victimes qui ont souffert dans leur sang, dans leur chair des crimes qui vous ont soumis, vous avez également le devoir de veiller à ce que cette partie civile soit pleinement partie à ce procès et bénéficie des mêmes droits que les autres parties. Les preuves qui vous ont soumises justement visent à établir cet équilibre et je conclue en disant honorable juge, qu'en ce qui concerne les précédentes déclarations des accusés, étant donné qu'il n'y a aucune atteinte à leurs droits et étant donné que cela ne vise pas à établir qu'ils sont nécessairement coupables mais simplement à apporter des éléments de corroboration aux faits qui vont être débattus ici, il n'y a absolument aucune raison objective vu les éléments de fiabilité et de pertinence qui vous ont été soumis par les procureurs aucune raison objective de les rejeter et nous concluons que votre auguste chambre pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour les admettre immédiatement ces pièces ayant été suffisamment débattues. Je vous remercie, Je vous remercie, M. 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 Et la Chambre a laissé aux équipes de défense le soin de se repartir, le temps alloué. A moins d'un contraire entre les équipes de défense, je laisse maintenant la parole à l'équipe de défense de Nuhon-Chié. Pour la présentation de leurs objections au document, figurant la liste de l'annexe 2. Thank you, Your Honor. Good afternoon. I did hear Your Honor say two hours. I was under the impression it was one hour. Each team is allocated 40 minutes unless there is an agreement among the defense team. Otherwise, each defense team is allocated 40 minutes. Chacune des équipes a 40 minutes pour sa présentation. Thank you. In any event, I'll be extremely brief with our objections to the documents contained in... Sorry. Pardon. Well, I'm going to Circuit. On. Well, I'll be. monde. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501 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 a very brief content and it lacks necessary information which is conducive to ascertaining how the documents were obtained, were the documents were obtained by a reliable source or in verse a make-up document. I would like to touch upon the first category of documents, the publication of the Democratic Cambodia consisting of 54 documents. In those documents, there are 24 volumes of revolutionary flag and 24 revolutionary use magazines and there are two other magazines. The brief summary of the two magazines, the prosecutor has failed to provide any substantial documentation to ascertain that those documents were the actual copy of the original magazines. And there is no way in which we can believe that those documents were actually submitted properly from the original. In addition, the co-prosecutors indicated that there was no copy of the documents. So there is no guarantee that the summary of those documents is actually the actual summary from the two magazines. As for the revolutionary flag or revolutionary use magazines, the co-prosecutor mentioned that 48 magazines out of 52 magazines. were collected by the documentation center from various archives, namely from the Toulsling, in 1979, in 1999. The information that we have at hand is not sufficient at all. Every time the prosecutor indicates the chain of custody of those documents, the co-prosecutors often limit its arguments to the database available at the DCCAM. We need to look back further. As I mentioned on Monday, regarding the Toulsling archives, regarding the Toulsling archives, regarding the Toulsling archives, what we can demonstrate regarding the uncertainty of those documents is that DCCAM, l'incertitude plutôt tout ce que l'on sait c'est que DCCAM avait reçu ces documents d'une institution plutôt que de particulier mais ces documents ont été livrés proviennent d'une personne ou d'une institution mais où ces documents d'où proviennent ces documents à l'origine d'où les liés avaient été reçus DCCAM ayant reçu ces documents mais aurait pu provenir à l'origine d'un autre endroit et d'une autre fois tout cela est incertain et ne peut permettre de prouver sa fiabilité ou la fiabilité du contenu de ces documents pour les 4 éditions que la source c'est son excellence il y a également d'autres ajouts dans la lettre en question il y a un doute qui plane sur la présence de la lettre H une question se pose est-ce que cela représente une autorité un particulier ou une institution nous n'en savons rien l'accusation n'a pas non plus communiqué d'informations au sujet des circonstances dans lesquelles ont été obtenus ces documents soit par le biais de son excellence une scène soit encore auprès de la source H laquelle demeure non identifiée nous ne savons donc pas d'où viennent les documents et par quelles personnes ils ont été communiqués qui plus est l'accusation a omis d'indiquer que Yook Chang possédait certains originaux de ces documents et que l'authenticité d'un de ces documents avait été confirmée par son collègue il s'agit de Tchouk Ren qu'il conviendrait de citer la comparaître faut de quoi qu'une crédibilité ne serait accordée à ces documents qu'il y a la question de la décision du PCK il s'agit il s'agit des documents présentés par l'accusation et l'on ne retrouve même aucune mention de la cote attribuée par le DCK l'accusation avoue d'ailleurs ne pas connaître la provenance exacte de ces documents s'agissant les autres documents l'accusation affirme que 4 d'entre eux ont été retrouvés dans les archives de Twosling à mon sens il n'y a ici aucun indice de fiabilité attaché aux documents en question the prosecution then stated that one of those documents could be given by Ben Kiernan to DCK provenir de Ben Kiernan tandis que les autres auraient été remis au DCK par David Pat ou plus précisément David Hawke H-A-W-K quant au document communiqué par Ben Kiernan c'est le document IS 6.3 Il s'agit d'une décision en date du 30 août 1976 Il s'agit de la réception de ces documents comme je l'ai indiqué lundi il y a une certaine confusion nous contestons nous contestons ces documents au motif que nous avons reçu des informations contradictoires sur les circonstances dans lesquelles ils ont été obtenus le directeur le directeur du CDCAM a dit que ce document avait probablement été établi par un représentant du Front son excellence Kieu Kamarit et ce après que le tribunal populaire du peuple eut rendu son jugement en 1979 On the contrary Excellency Kieu Kamarit prétend au contraire avoir retrouvé lui-même le document ainsi que des comptes rendus de réunions du comité permanents Il affirme qu'il a retrouvé ce document chez l'un des chefs Khmer Rouge sur le boulevard du Kampuche Akram à Phnom Penh L'origine des documents est donc suspecte Il faut aussi se demander si la teneur de ce document peut être tenue pour fiable ou bien si au contraire le document a été monté de toute pièce Nous ignorons quelle est l'origine de ce document étant donné qu'il y a plusieurs informations contradictoires à ce sujet Il s'agit là d'une question essentielle aux yeux de la défense dans la mesure où les circonstances dans lesquelles ces documents ont été obtenus sont suspectes depuis la vie nous avons examiné la correspondance échangée entre les juges d'instruction et Ben Kernan concernant le document D269-4 Ce document est considéré comme strictement confidentiel raison pour laquelle nous en ignorons le contenu de la vie de la vie dans la vie Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Surgissent en vertu des quoi la Chambre ne saurait s'appuyer sur ces documents à charge de mon client. Je vais citer, en exemple, un autre document. Je cite son ARN. The AIN 000-79-290, 000-790, 000-79-317. Ce document provient du ministère de l'Intérieur. Le DSECAM a obtenu ce document du ministère de l'Intérieur. Une question se pose, à savoir s'il s'agit d'une copie d'un document original, ou bien s'il s'agit d'une copie d'une copie d'un document original. Je vous remercie. Je vous remercie. En résumé. Ma position consiste à dire que les documents qui doivent être produits devant la Chambre doivent... doivent remplir les conditions d'authenticité et de fiabilité. Merci. Le Président, je remercie la défense de Kiosampan. La Chambre constate que vous avez déformé le nom des témoins figurant dans la liste. Ou plutôt, vous avez indûment cité le nom d'une personne que la Chambre avait l'intention de citer à comparaître ultérieurement. Lorsque des témoins ou des parties civiles ont reçu un pseudonyme, je vous rappelle que vous avez tenu d'utiliser le pseudonyme en question. Hier, une situation similaire s'est posée, mais l'équipe de défense du NONCHER a demandé d'abord à la Chambre l'autorisation de prononcer le nom du directeur du DCCAM. Dès lors que le public serait facilement à même identifier le directeur du DCCAM, même si son pseudonyme était utilisé, la Chambre a fait droit à la demande. Vous êtes prié de respecter les mesures de protection prises envers les parties civiles ou témoins qui n'ont pas été encore citées à comparaître. Vous êtes donc prié d'utiliser les pseudonymes lorsque vous vous référez à ces personnes. La Chambre voudrait maintenant demander à l'accusation si elle a l'intention de réagir. Au sujet de l'annexe A2, si oui, je vous prie de m'indiquer de combien de temps vous avez besoin pour ce faire. Bonjour et merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous avons l'intention de réagir et nous utiliserons les 45 minutes qui nous ont été allouées, avec peut-être même un dépassement de 2 ou 3 minutes. Nous souhaiterions intervenir demain matin, étant donné qu'il ne nous semble pas approprié, en ce qui nous concerne, de séparer notre intervention en deux, si c'était possible. Étant donné aussi qu'on voudrait faire une petite présentation par PowerPoint, et je pense que nous n'aurons pas le temps aujourd'hui d'y procéder. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie pour ces informations. Je vais donc donner le temps qu'il reste pour cette audience aux co-avocats principaux. Le co-avocat principal concernant l'annexe A2, les co-avocats principaux vous demandent de nous permettre de donner la parole à Maître Van Peau. Le Président, nous faisons droit à votre enquête. Le moment est venu de lever l'audience. Nous reprendrons demain matin à 9h. Je demande aux agents de sécurité d'emmener les trois accusés au centre de détention et de les ramener tous les trois demain matin. Vous êtes priés d'amener Kiosampan dans le prévoir et de conduire les deux autres accusés dans la cellule provisoire où du matériel audiovisuel a été installé pour leur permettre de suivre l'audience à distance. L'audience est levée. L'audience est levée.